Ils ont tué la rue d'Aubanier. Ils ont tué tout le quartier, tout simplement. Tu arrives là, tu es dégoûtée quand tu vois ça. Il y a des gens qui sont morts. On n'est plus de ce quartier, mais il y en a qui sont morts. C'est pour ça que je le dis toujours. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Elle vivait à quelques rues seulement, des immeubles qui se sont écroulés. En son absence et sans la prévenir, les agents de la mairie ont soudainement évacué son immeuble, dix jours après la catastrophe. Quand elle est rentrée chez elle, l'accès était déjà condamné. Ma vie derrière un cadenas. En plus, ils ont mis un gros cadenas. Je vérifie, je passe tous les jours vérifier. Tous les jours, tous les jours, je viens vérifier si c'est ouvert, s'il y a l'arrêté de péril qui est affiché. A l'intérieur, les fondations sont tellement dégradées qu'elle ne pourra sans doute jamais y retourner. Cela faisait pourtant trois ans qu'elle vivait ici avec son fils et son mari. J'ai mes meubles, j'ai mes télés, le lit. Il y a des affaires encore, des jouets de mon plus grand, de mes enfants. C'est comme si on a une vie normale et que du jour au lendemain, on a l'impression d'avoir tout perdu. Moi, qu'on me déloge par sécurité, je ne le blâme pas. C'est bien parce que ma vie, elle n'a pas de prix, celle de mes enfants non plus. Mais que derrière, ça ne suit pas. Et ça, ça me rend vraiment malade. Pour acheter des cadenas à 300 euros, ils sont forts. Dalila et sa famille ont été relogés dans cet hôtel, le troisième depuis l'évacuation. Dans sa galère, la jeune femme a de la chance. Celui-ci est équipé d'une cuisine. De quoi réchauffer le biberon de son bébé âgé de deux mois, né sans logement fixe. Le premier, 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 c'était plus ou moins décent, sans rentrer dans les détails. Deuxième, c'était un hôtel décent, mais j'ai accouché entre temps. Et ensuite, il a fallu péter un peu un câble pour avoir un appart potel. Je venais de mettre au monde de l'autre petit. 35 mètres carrés à 4. Et Dalila ne sait toujours pas dans combien de temps elle pourra poser ses valises. On va mettre pyjama. Ben oui. C'est moi et le bébé qui dormons ici, vu qu'il se réveille, il ne fait pas encore ses nuits. Mon mari et mon fils, là-bas. C'est un lic-lic-clac. Votre chambre à part, du coup ? Oui, exactement. Et que ça vous énerve ? Il n'y a plus d'intimité, voilà. Il n'y a plus d'intimité, c'est... On est parents et on recherche un logement, voilà. Dépassée par la crise, la mairie a installé ici une association chargée de trouver un toit au sinistré. Il y a quelques jours, Dalila y a appris une bonne nouvelle. Elle va enfin pouvoir emménager dans un appartement. A Marseille, 1330 personnes vivent toujours dans les hôtels, en attendant la fin de longues procédures de travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada A Marseille, 1330 personnes vivent toujours dans les hôtels, en attendant la fin de longues procédures de travaux.